Salut les amis, c'est Sukhoi et bienvenue dans un nouvel épisode First Contact. Aujourd'hui je vais vous parler d'Invisible Inc. or Incorporation, qui est un tactical sorti il y a peu. En fait, techniquement, il était en Early Access depuis, je pense, l'hiver dernier. Et le jeu a été déclaré comme étant final il y a quelques semaines. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que ça a rencontré un vrai succès critique. Et je pense également de la part des joueurs, à raison de mon point de vue, parce que j'y joue depuis quelques jours et c'est très addictif. J'aime bien les tactical de base, là je ne savais pas trop à quoi m'attendre, avec ce système un petit peu d'espionnage et puis beaucoup de générations de contenu aléatoire, qui n'est pas forcément ce que je préfère. Mais là, force est de constater que les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement, et on est en face d'un excellent jeu. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble tout simplement le lancement d'une partie, les différentes options qu'on peut avoir. Voilà. Alors, on a en gros le système de jeu standard, avec le mode histoire qui se déroule sur 72 heures. C'est important parce que l'objectif, c'est de préparer vos super agents qui souhaitent prendre leur revanche, mais je ne devais pas rentrer dans le détail des scénarios, je vais vous laisser cette surprise. Et donc, ils souhaitent prendre leur revanche, ils n'ont que 72 heures, pour différentes raisons, et donc, vous êtes sur une course contre la montre, et devez tout faire pour être préparé à la confrontation finale. Alors que si vous souhaitez avoir un autre type de jeu, vous pouvez sélectionner soit une partie vraiment personnalisée, vous allez sélectionner toutes les options que vous voulez, soit vous lancez dans un mode infini, par exemple, donc plus de limite de temps, et donc des objectifs différents, avec des missions que vous avez privilégiées, qui ne seront pas les mêmes. Voilà, mais prenons par exemple le mode expert, juste pour vous montrer, hop, on passe l'intro, les différents agents disponibles. Donc, quelque chose qui est sympa, c'est que c'est un petit peu un roguelike, au sens où vous faites des runs, et vous allez peut-être gagner, peut-être perdre, peu importe, mais vous allez gagner de l'XP de toute manière, et ça, ça va vous permettre de débloquer de nouveaux agents, premièrement, vous voyez, moi, j'en ai pas encore beaucoup, j'en ai six, vous en avez deux à la base, les deux premiers, Decker et Internationale, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, International, et vous avez différents programmes, donc ça, c'est un peu votre incognita, qui est votre ordinateur, qui rentre dans la matrice, un peu, et donc qui utilise des programmes pour pirater, et vous aider dans votre mission. Donc, évidemment, vous débloquez de nouveaux programmes, etc., et vous pouvez donc avoir un set de départ différents, en fonction de ce que vous aimez, parce que les agents ont des implants cybernétiques uniques, et également, au départ, ils ont des armes particulières, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui sont utilisées, et également, ils peuvent avoir des points de statistiques déjà débloqués. Voilà. Donc, nous, on va se lancer sur une campagne déjà existante, voilà, avec un duo de femmes fatales. On est parti. Alors, c'est très simple, j'ai passé la première mission, qui consiste simplement à trouver une sorte d'ordinateur central, qui vous permet de trouver deux nouvelles missions sur la carte, et donc de vous préparer au mieux pour les futures échéances. Là, techniquement, on a quatre missions disponibles, ce sont les points clignotants, avec différentes icônes. Ici, par exemple, on a une icône de radar. Ça, c'est très simple, ça vous permet de trouver encore plus de points d'intérêt sur la carte, si jamais ceux qui sont déjà disponibles ne vous intéressent pas, et surtout, pour pourquoi pas trouver des missions qui sont plus en phase avec vos besoins du moment, parce que dans les missions, on peut trouver des implants pour avoir encore plus de bonus passifs, voire actifs sur vos agents, mais également des armes, ou ça, ce sont des serveurs farm, par exemple, ce qui vous permet de trouver de nouveaux programmes pour incognita, mais également, par exemple, des missions de sauvetage pour avoir plus que deux agents dans votre groupe. Alors, sur le papier, c'est vrai que les missions de sauvetage, ça paraît sympa. Moi, j'aime moyennement, dans le sens, ce sont des missions qui peuvent être très dures, et surtout, l'agent que vous récupérez, eh bien, il est livré, évidemment, en tant que prisonnier, sans armes, sans équipements. Vous devez donc être capable de lui fournir des objets, sinon, il sera complètement inutile, ou presque. Donc, pas toujours facile à prendre comme décision, en tout cas, au moins dans le mot d'histoire. Actuellement, vous avez également des missions importantes qui vous permettent de gagner des crédits. Voilà, je n'ai que 120 crédits, et le crédit, c'est important pour tout, parce que c'est ce qui vous permet d'augmenter la qualité de vos agents, enfin, leur statistique, les cas statistiques. Pourquoi pas d'être au marché noir et d'acheter de nouveaux objets, ou un plan. Là, vous voyez, ça coûte 520, on va dire, dollars, crédits, en tout cas. J'irais que 120, c'est très peu, donc je ne peux rien faire. Et puis, même sur l'émission de Server Farm, par exemple, qui vous permet de récupérer des programmes, en fait, ça vous permet d'accéder à un marché noir des programmes. Il faut encore les payer. Donc, pas facile. Donc là, on voit un peu les stats que tout le monde peut partager, dans le sens où, voilà, ça ne s'est pas lié aux agents. De base, par exemple, l'international, elle a deux points en hacking. Ce n'est pas moi qui ne l'ai pas payé pour ça, elle est livrée telle qu'elle. Mais donc, vous avez la vitesse qui vous permet d'augmenter le nombre de points de mouvement par tour. Hacking, ça, ça vous permet de pirater des consoles. Donc, vous pouvez pirater des consoles de toute manière, mais là, ça vous permet de rapporter des points de puissance qu'utilise Incognita. La force, ça vous permet de porter plus d'objets. Parce que vous voyez, vous êtes limité à trois slots de base. Là, quand c'est rouge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en avoir plus. Et également, de déplacer des corps plus facilement. Et puis, Anarchie, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Ça permet de voler les gardes. Notamment, ils ont des cartes d'accès à des portes particulières. Donc, ça peut être intéressant. Sans forcément les frapper. Et également, vous pouvez leur voler des crédits. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, mon duo de femmes fatales, j'ai Nika qui est une tueuse à gage. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable d'avoir deux attaques par tour. Donc, une de plus que les autres agents. Et en plus, ça lui offre des points d'action quand elle les utilise. Donc, c'est bien. Et accessoirement, elle augmente la durée d'un chaos. Quand vous assommez quelqu'un avec une arme non létale, le garde se réveillera. Donc, un tour plus tard. Et en expert, ça a des conséquences. Parce que malheureusement, ils ne sont assommés que très peu de temps. Et l'international, elle, elle est capable de détecter à distance des équipements de type électronique. Que ce soit aussi bien des serveurs alors que pourquoi pas des postes qui permettent de rapporter de la puissance à incognita. On a notre super ordinateur incognita ici également. Avec les programmes qu'il est maîtrise pour le moment. Donc, les missions, on sélectionne souvent celles qui sont les plus intéressantes. Et également, vu qu'on est sur une course contre la monde, celles qui sont proches de notre superbe avion qui est au centre. Ici, serveur farm, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'argent, pas intéressant. Exécutif terminal, c'est pas mal. Mais c'est à plus de 12 heures. Donc, c'est loin. Il ne reste plus qu'11 heures dans le jour numéro 1. Alors que là, j'ai un objet, voire une arme, qui est cachée dans ce niveau. Et donc, si je l'atteins, je peux la voler. Et ça, ça me coûte zéro. Comme je n'ai pas de crédit, ça m'intéresse. Au pire, ce n'est pas une arme qui correspond au profil de mes agents. Et je la revends. Donc, on va dire, d'ailleurs, ça fera toujours des crédits. Voilà. Accessoirement, vous voyez, vous avez différents types de corporations. D'ailleurs, il y a des couleurs qui ne sont pas les mêmes et qui s'affichent ici. Simplement parce que ici, par exemple, on a la firme Sankaku. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est FTM. Donc ça, ça veut juste dire que vous n'avez pas les mêmes types de défense ni les mêmes types, on va dire, d'agents ennemis. Notamment Sankaku qui est spécialisé dans tout ce qui est robotique. Et ça, ça peut être plus ou moins compliqué également en fonction des agents que vous avez à disposition. Pour le moment, on est, de toute façon, sur le jour 1. Donc vous voyez, quand on regarde à droite, vous avez un petit bouclier avec un 1 dedans. Donc c'est niveau 1 de sécurité. Donc c'est assez bas. Donc il y a une chance que je ne meure pas. Alors on peut afficher plus d'informations et on peut surtout infiltrer. Voilà, j'ai choisi cette mission. Et par conséquent, ça génère la carte aléatoirement. Voilà. Et on va être téléporté. Allez, on entre dans le niveau. Hop. On me donne l'objectif, c'est-à-dire trouver cette fameuse pièce où il cache l'objet et nous extraire. Alors on ne voit évidemment que ce que nos agents, voire les caméras capturées, voient. On a nos deux agents qui sont ici. On peut zoomer, vous voyez, Nika et International. et puis on a Incognita dans la matrice. Là, on ne peut pas avoir grand-chose, mais c'est par ici qu'on va ensuite pouvoir pirater des appareils et les débloquer. Alors, on a les points d'action qui s'affichent au-dessus de nos personnages. Vous voyez, on en a 8 de base. On peut les augmenter notamment si on augmente la vitesse dans les statistiques. Et certains agents, je crois, ont plus de points d'action de base. Une porte rouge, ça, ça veut dire qu'il nous faut un accès avec une carte. Donc il faut trouver un garde qui est emporté. d'une si on veut débloquer cette porte. On va se déplacer. C'est tout simple. Ok, International. Vous voyez, elle a détecté un appareil électronique qui a sa portée de détection avec son implant. C'est un serveur secondaire. Donc il y aura sans doute quelques petits programmes dedans. Et là, on a une porte. On peut soit l'ouvrir, soit regarder à travers. Même si regarder à travers, ça coûte un point d'action. Mais on va le faire parce qu'au cas où il y aurait un agent, ça pourrait être très embêtant. Personne. On peut donc ouvrir la porte. et avancer. Alors là, on a deux autres portes. Ok. On va se cacher ici. Vous voyez, hop, on se cache. On ne sait pas trop. Nika. Nika. Elle peut regarder également à travers cette porte. On détecte un accès encore une fois sur une porte protégée. Je vais ouvrir. Pourquoi pas ? Juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de porte ici. C'est le cas. Ok. On peut revenir. Pourquoi pas dans ce sens-là. Et je vais fermer la porte tout simplement parce que si un agent ennemi rentre, par là, ce serait très embêtant puisque je suis exposé ou par ici. Eh bien, au moins, il n'y aura pas de champ de vision dans cette zone. Voilà. Je n'ai plus de points d'action. En tout cas, si j'en ai un ici, il ne me sert à rien. Incognita, elle ne me sert pas encore. Je pourrais débloquer ce serveur mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je vais l'utiliser parce que j'utilise un programme particulier qui s'appelle Fusion. Donc, ça me coûte 3 points de puissance et la puissance est en haut à gauche. Donc, 20 points maximum. Et j'en ai 10 probablement. Et en gros, là, je paye 5 mais je gagnerai 3 points de puissance pour les 4 prochains tours. Donc, 12 points en tout. C'est une sorte de pari sur le futur. Et quand on est satisfait, on clique sur fin du tour ici. Et l'ennemi joue. Oula. Alors là, vous voyez, je n'ai pas du tout eu de chance. Donc, un agent est sorti de cette porte qu'on voit mal et m'a détecté. Donc, j'ai donc une capacité de réaction évidemment mais je peux soit le mettre KO immédiatement pour 2 tours soit utiliser Nika qui est caché derrière pour arriver par derrière également. Comme on est en tour par tour, pour le moment, c'est à moi de jouer. Notez que là, il y a une sorte de zone rouge. Alors, on peut enlever les murs quand on ne voit plus grand chose et même afficher comme ça. Vous voyez, si je me déplace dans cette zone-là, sans doute que l'ennemi va pouvoir avoir une sorte de point d'intérêt. C'est-à-dire, il ne va pas me tirer dessus mais il va être curieux au prochain tour dans cette zone ce qui n'est pas bon. Rouge foncé comme ça, il va tirer donc il va m'abattre. Il n'y a qu'un point de vie. Donc, voilà. Pas idéal. Et par contre, les zones jaunes, quand vous pouvez les atteindre évidemment, ce n'est pas le cas ici. Et là, ça veut dire que vous allez pouvoir esquiver. même si, encore une fois, il vous cherchera au tour suivant. Ok, donc on va utiliser KO. Hop. Donc, on avait une chance de réagir. J'ai utilisé ma matraque. C'est une sorte de taser en fait. Vous voyez, et donc il est KO pour deux tours seulement. Deux tours, ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est un peu le problème. Mais notez que tant qu'on reste sur lui, il est noté en pin. Et donc, ce chiffre n'évolue pas. Il faut garder un agent sur lui chaque tour, ce qui est un peu lourd tout de même. On peut le voler puisque de toute façon, maintenant, il est à terre. Il a une carte de sécurité et il a 60 crédits. Ok. La bonne nouvelle, non, il n'y a pas de bonne nouvelle là. Lui, vous voyez, il a été alerté de toute façon par ce qu'a dit son collègue. Donc, il va bien dans cette zone. Accessoirement, vu que j'ai été vu, tous les tours, d'une manière générale, vous augmentez de 1 le niveau de sécurité parce qu'en gros, c'est comme si l'ennemi avait détecté votre intrusion dans ce bâtiment et donc augmente naturellement et quand il y a des problèmes comme celui-ci, vous prenez 1 plus 1 plus rapidement. Donc après, vous avez plus de caméras, forcer les... tout ce qui est appareil via incognita, ça coûte plus cher et puis après, il y a carrément des agents qui débarquent. Bref, c'est compliqué. On va déplacer Nika et puis on va la mettre un petit peu en défense. Est-ce que c'est possible d'ailleurs ? Ouais, elle est protégée ici a priori. Donc, je vais utiliser qu'elle utilise également un taser. La différence, c'est qu'elle utilise des points de puissance pour l'activer alors que ce n'est pas le cas pour pour notre amie International. Voilà. Donc comme c'est de la puissance, elle, elle n'a pas de cooldown alors qu'International, vous voyez, elle a un petit 3 qui est apparu donc elle ne peut pas utiliser sa matraque électrique pendant 3 tours ce qui est quand même très long. Voilà. On se prépare en embuscade. Pendant ce temps, on peut peut-être courir. Alors quand vous courez, vous devez prendre cette décision au début du tour, vous faites du bruit qui se repère à 5 cases mais vous pouvez vous déplacer plus loin. Vous voyez, ça m'offre 11 points au lieu de 8. Donc je vais faire ça. De toute façon, lui, il était alerté donc il allait venir par là donc autant utiliser cette fonction qui permet de gagner du temps. Je débloque la porte. Je regarde au travers. Voilà, ça devient intéressant. Ok. Et puis je reviens en place comme ça, je ne perds pas mon nombre de tours de chaos. Désormais, vous voyez, on a repéré pas mal d'appareils électriques grâce à ce petit coup d'œil derrière la serrure. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la caméra. Voilà. Ça m'a coûté 2 points. Voilà, donc comme ça, maintenant, on n'a plus besoin de regarder par ce fameux trou de serrure. On maîtrise cette caméra. Elle est de notre côté donc on voit ce que la caméra voit. C'est aussi bête que ça. Je vais également capturer celle-ci. Et voilà. On va dire qu'on est satisfait mais ce n'est pas complètement vrai. Comme prévu, il est venu m'attaquer. J'étais en embuscade. J'ai donc frappé l'adversaire. Bien sûr, ça m'a coûté 2 points cette fois-ci de 2 points de puissance puisqu'elle utilise une matraque qui coûte des points. Sauf qu'au moins, il n'y a pas de cooldown. Donc c'est quand même pas mal. On va voler ce garde également. Lui, il est à terre pendant 3 tours puisqu'elle a la compétence plus 1. Est-ce qu'ici il y a des choses intéressantes ? Je ne sais pas trop. On va courir. Eh bien non, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il y a une sorte de machine ici alors que souvent il y a des équipements de type arme ou autre. Mais le problème c'est que ça coûte des crédits. Je n'en ai pas donc ça ne me sert à rien. Ok, je vais me remettre sur lui. J'aimerais bien attaquer cette place-là. Ça va enlever le laser ici. Voilà. Ça avait également des conséquences sur un laser un peu plus loin. On a un garde ici. Notez qu'il y a un oeil. C'est pas vraiment parce que je le vois à la caméra. Ça pourrait également avoir cet oeil si je le voyais avec un agent. Ça, ça permet de déduire ce que va faire cet homme. ça coûte un point d'action. Ça peut être très utile. Sauf que moi j'ai quand même repéré que cet homme-là avait tendance à ne pas bouger. Il était plutôt stationnaire. Il n'a pas bougé en tout cas par rapport autour d'avant. Ok. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe dans cette pièce-là. Pas grand-chose. Et vous voyez, grâce à sa compétence de hacking à distance, je peux utiliser cette console pour gagner un point de puissance plus un point bonus parce qu'elle a deux points de hacking. Et ça, ça permet de recharger un tout petit peu incognita. Mais on ne peut le faire qu'une fois par console par mission. Donc, il faut le faire avec une certaine prudence. Là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle d'avoir été aussi rapide. Je dirais avoir des problèmes. C'est le charme de l'aléatoire, diront certains. Là, je me suis déplacé trop loin. Vous voyez, je ne peux pas revenir par exemple en arrière. Ça, c'est un tout petit problème du jeu. C'est même le seul, je trouve, c'est qu'on visualise mal les conséquences des points d'action de ceux qui vont rester une fois qu'on a fait notre tour. Je ne peux pas revenir pour le pin down. Et en même temps, je ne peux pas trop me déplacer parce que, de fait, je suis en train de courir, donc je risque d'alerter cet homme-là. Ok. On va donc juste faire ça. Voilà, impeccable. Donc là, je peux me rapprocher de cet adversaire. On va le faire. Hop, on va le mettre KO. Après tout, on a une tueuse. On n'est pas là pour rigoler. lui aussi, il avait une carte. On va la déplacer encore plus loin. Alors là, on a un coffre-fort qui abrite de l'argent par définition. Hop, on va l'ouvrir. notez qu'après, il y aura ensuite des... À partir, je pense, du niveau 2, la journée 2, je veux dire, on tombe beaucoup sur des daemons qui sont des espèces de programmes ennemis qui se placent dans ces fameux appareils électroniques et qui nous font un peu des malus. Voilà, ils nous offrent des pénalités de différentes sortes et qui rendent encore les missions plus compliquées. Donc là, est-ce qu'on abandonne ces deux gardes et on fonce ? C'est une option que je vais prendre maintenant. Hop, je ferme cette porte. Je prends les risques parce qu'en courant ici sans rien voir, je ne sais pas, il peut y avoir des gardes qui peuvent m'entendre, mais non. Je capture un peu des points, là. Ok, il n'y a plus de de points d'action. Alors, on est passé au niveau 1, donc on va avoir des nouvelles caméras qui entrent en jeu. Vous voyez, hop, une caméra ici qui met en rebooting qu'on désactive immédiatement. Voilà, vous allez avoir pas de problème. Je repaye mes fameux points, là. Et vous voyez, on n'a plus de visuel sur les gardes qui étaient assommées. Et accessoirement, le problème, c'est que quand ils vont se réveiller, ils vont bien sûr être alertés, voire plus que ça, et ils vont être très très dangereux puisqu'ils vont en fait rechercher mes agents directement. Alors là, je récupère l'argent du coffre-fort et je regarde ce qui se passe ici. Là, je pense qu'on se rapproche de la fameuse pièce qu'on cherche. par contre, on n'a toujours pas du tout trouvé la sortie. La sortie, c'est quand même intéressant. Ouais, ça se passe pas génial quand même, cette histoire-là. Hop, on ferme la porte encore une fois. Alors, vous voyez, ces espèces de portes rouges, ça sont souvent les endroits où sont téléportés les gardes ennemis quand on les envoie sur place. Ça fait un peu peur. Donc, je pense qu'ils vont se réveiller. Ah, ça y est, ils se sont réveillés. Hop, vous voyez, on le sait. Donc, au tour prochain des gardes, ils vont commencer à chercher un peu ce qui se passe. Ok. Ici, on va rentrer. Là, on a l'avantage de pouvoir débloquer cette porte. et vous voyez, j'ai trouvé la fameuse salle où ils cachent des armes. Protection de niveau 2, donc ça va me coûter deux fois deux points de puissance. Voilà, et puis ça me coûtera encore plus que ça dans le sens où, dès qu'on va activer cette chose-là, il va se passer des choses. Là, je vais tenter de courir. Est-ce qu'il y a une porte ? Non. Ça craint. Ça craint véritablement. Je peux regarder pourquoi pas ici. Ah oui, non, là, il y a les coffres. Ouais. On n'est pas forcément bien positionnés, là. On va se cacher ici. Parce que là, je ne sais pas où se trouve la sortie. qui est évidemment capitale pour vous re-téléporter. Lui, hop, il vient de se réveiller. Et là, ses potes, ils ont bougé. Comme il n'y a pas de caméra dans cette zone, je ne vois rien. Je m'expose donc à des vrais problèmes. Écoutez, on va prendre des risques. On va se déplacer en courant. et on va prendre cette fameuse arme. Alors, il y a des crédits et on trouve un wireless scanner. Ok, qui n'est pas génial. Justement, c'est un peu la capacité de l'international. Donc là, vous voyez, comme je vous le disais, il y a un petit souci. on est immédiatement, il y a une sorte de... Ça a été détecté, mon vol. Donc, il y a un point d'intérêt pour les gardes ennemis dans cette zone et ils vont bien sûr tout faire pour me chercher. Alors, on va fermer cette porte. Puis, on va tenter, pourquoi pas, celle-ci. J'aurais dû fermer celle-là également. Des fois, je vais trop vite. On tombe sur une caméra. Ce sont simplement des coffres forts qui sont importants parce que les crédits, c'est capital. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas par où partir, ça pose quand même problème. J'ai un tout petit peu peur. hop. Ok. Donc, eux, ils accourent évidemment dans la zone où il y a des problèmes et là, vous voyez, je suis planqué grâce à cette position. Ce n'était pas gagné. Mais je ne peux pas vraiment bouger, en tout cas, difficilement. Alors, même en supprimant les murs, vous voyez, là, on voit les cages jaunes me permettent ainsi d'esquiver. Donc, je peux passer sans rentrer dans son champ de vision d'après le jeu, en tout cas. Si je rentre dans la zone rouge, il tire et je suis décédé. Donc, ce ne serait pas une bonne solution. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de garde et j'ai envie de rentrer dans cette pièce. On ferme la porte. Et on se cache ici. Et donc, Nika, Nika, elle peut sortir, elle peut se sauver. On va regarder dans cette pièce. Il y a juste des coffres. Parfois, il ne faut pas être trop gourmand avec les coffres. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais là, j'ai quand même envie de me faire un petit plaisir. Et pourquoi pas tenter de prendre un peu de monnaie. C'est risqué, je vous le dis. Et il m'est souvent arrivé de perdre des runs simplement parce que j'étais un tout petit peu trop intéressé par l'argent. Et ce n'est pas une bonne chose. Ok, on passe le tour. Eux, ils se précipitent dans cette zone où il n'y a rien à voir. on capture donc l'argent qu'on a récupéré. C'est le cognitant qu'on va faire ça. Impeccable. Et on se recache à côté d'une porte. Très bonne opération. Ici, il ne va me rester qu'un point. C'est risqué. Alors, on a une caméra qu'on capture. Là, vous voyez, il y a une porte. On a accès à une porte. Donc, peut-être que la sortie est par là. Peut-être qu'elle est ailleurs. C'est à tout le stress. Allez, hop. On passe au niveau 2. Je crois que c'est 6, le max. Donc, voilà. Quand vous regardez maintenant, tous les terminaux ont pris un point de sécurité en plus. Donc, si je veux briser cette défense, il faudra que j'enlève 3 firewalls. Donc, ça me coûterait 6 points de puissance qui est beaucoup. De toute façon, ce n'est pas l'objectif à l'heure actuelle. Là, je vais tenter de courir. C'est super risqué. Ça passe. Ah, j'ai trouvé la sortie. Excellente nouvelle. Donc, je vais juste me mettre ici même si je ne pense pas qu'il y ait de garde de toute manière. Vous voyez, c'est une espèce de petit point bleu. Il y en a 4 qui sont à côté. Et donc, la sortie est ici. Maintenant, il faut extraire Nika. ouvrons la porte. Je ne vois rien. Il me reste 4 points. On va quand même regarder. Non, à priori, personne. Le problème, c'est que si quelqu'un entre par ailleurs, ça peut être compliqué. ça est vrai. Là, j'ai de l'ennemi dans la zone. Ils ont l'air très, très nerveux. Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Ouais. Bien sûr, ils se mettent à des endroits compliqués pour moi. Le mieux, je pense, c'est peut-être de se cacher ici. Vous voyez, dans cette cage jaune là-bas. Comme ça, je pense qu'ils ne pourront pas me voir. Je l'espère, en tout cas. Ici, je vais me cacher à côté de cette bibliothèque. C'est à priori la meilleure option pour moi pour rester invisible et proche de la sortie. J'ai juste Nika à extraire. Lui, il est reparti. Vous voyez, ça, c'est bien. Celui-là, il ne veut pas bouger par contre. Ouais, j'ai regardé. On peut jeter un coup d'œil manuellement ce que je viens de faire et là, je vais essayer de deviner sa route. Ah, il avance. Ouh là là. Vous voyez, là, il vient dans mon chemin mais complètement même. Vous voyez, c'est des petites flèches blanches. Je vais bouger et me cacher ici et normalement, il ne devrait pas me détecter. Alors, sans doute parce qu'en fait, il a repéré quelque chose. Peut-être mon coup d'œil qui n'était pas discret. Vous voyez, vous avez une fonction Rewind qui vous permet de rembobiner au début de votre tour précédent. Ça peut ressembler parfois à deux tours mais ça n'en est qu'un. Mais je n'en ai qu'un par scénario en expert. Je crois qu'il y en a cinq en facile. Donc, c'est... Voilà. Donc, là, il m'a plus ou moins détecté mais ce n'est pas clair. Il n'a pas la confirmation. Donc, je peux m'extraire vu qu'il n'y a pas de case rouge. Alors, c'est par là. Il n'y a personne. Impeccable. On rentre par là et on ferme la porte. J'aurais dû fermer celle d'avant. Encore une fois, j'oublie toujours ces détails qui sont capitaux. Et ici, on va... On va, pourquoi pas, préparer notre extraction avec International. J'espère que personne ne va voir cette porte. C'est tout. Là, j'ai un peu... j'ai bien géré. Je vais courir. Ça va faire du bruit mais ce n'est pas grave. Ouais, ça y est, vous voyez, j'avais quelqu'un dans la zone à 5 cases. Donc, il va faire une recherche ici. On ferme la porte et puis, on va se cacher ici. Courir, c'est pratique parce que ça augmente les points d'action mais ça ne fait pas que ça. Alors, vous voyez, on est passé de l'eau 3. Hop ! Un agent ennemi a popé. Comme je vous le disais, dans une de ces fameuses chambres de téléportation. Et lui, il arrive et clairement, tout de suite, il est avec un point rouge. Donc là, je pense que je suis trop loin pour être retrouvé désormais. Voilà. Et, on prend ce point, on clique sur l'ascenseur et nos deux agents et nos deux agents en sortent en vie avec un objet qui n'est pas fameux, malheureusement. Mais voilà, c'était mon choix. Je l'assume. Vous avez un petit rapport. Donc, il y a un garde qui, lui, n'a rien vu. Tant mieux. Il y en a trois, par contre, qui ont été alertés. Donc, ils nous ont même cherché. Il peut également avoir des versions jaunes où ils n'ont jamais eu de preuve de la présence d'un agent. mais ils ont eu des choses bougées, des choses comme ça. Vous avez également le détail des différents équipements qui étaient dans le niveau que vous avez piratés ou non. Et puis, voilà, les programmes que vous avez trouvés, les objets et l'argent que vous avez fait. Donc, vous voyez, maintenant, on est passé un peu plus de crédits. Ce n'est pas fameux non plus. J'ai presque 1000 crédits donc je pourrais augmenter mes stats ou pas en fonction de ce que je cherche. Ça, par exemple, pour aller voir les scanners, franchement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Hop, vous voyez, je peux le vendre pour 300 crédits. Voilà. Et acheter, pourquoi pas, quelque chose qui me correspond mieux. Et là, on retrouve les précédentes missions. Voilà, je vais pouvoir me rendre, pourquoi pas, à Sankako Exécutive pour la prochaine mission et trouver des choses plus intéressantes puisque là, les deux serveurs farment, bon, ce n'est pas forcément ce qui me tente le plus. Mais, pour aujourd'hui, on va en rester là. J'espère que cet épisode First Contact vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par un let's play parce que moi, honnêtement, ça me botte. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501